Musique Bonjour tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un livre de Corinne Morel qui est sorti aux éditions Granché, le tarot développement, faire le choix de la sagesse, une méthode en 22 étapes pour rendre sa vie meilleure. Donc là on est dans un travail vraiment à faire sur soi-même, etc. pour s'améliorer. Enfin j'ai beaucoup aimé. Donc il faut savoir que c'est un livre que j'ai gagné pour une fois. Je gagne très 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 rarement dans ma vie à quoi que ce soit au jeu. Et donc sur la chaîne, sur le compte Instagram de Laurence, j'ai pu gagner avec Thomas de la chaîne Emerus Spiritualité. On a gagné tous les deux ce bouquin. Donc on était très contents, surtout que la veille on papodait. Donc voilà pour l'anecdote. Donc on s'est dit qu'on s'était porté chance. Et donc voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est une très très belle découverte. Donc je vous lis ce qu'il y a à la quatrième de couverture. Donc c'est un livre que vous avez au prix de 20 euros. Pardon. La sagesse est souvent perçue comme une voie inaccessible, exigeant des conditions spécifiques, un don ou des sacrifices douloureux. Or c'est tout le contraire. La sagesse n'est pas austère, elle est joyeuse. Elle n'est pas rupture mais ouverture. Être sage ce n'est pas être en paix, heureux, optimiste, en étant occupé du commerce des hommes et des réalités sociales et matérielles. Mais l'être dans la vie quotidienne. C'est s'efforcer de réfléchir sur ses actes, corriger sa conduite, donner du sens à sa vie. C'est renoncer à la perfection pour tendre sans cesse vers l'amélioration. Toutes les situations offrent l'occasion de travailler sur soi. Et le tarot de Marseille, miroir du monde et de nos vies, permet de connecter la sagesse à la réalité à travers ses 22 arcanes. Constituant ici les 22 étapes du cheminement proposé par l'auteur. Chaque lame représente une étape clé de votre vie avec la multiplicité de ses expériences heureuses ou malheureuses, favorables ou défavorables. Donc voilà un petit peu la sauce à laquelle on va être mangé quand on va commencer ce bouquin. Alors vous verrez qu'il y a des endroits pour prendre des notes. J'ai volontairement pas pris de notes sur mon bouquin puisque ma mère a envie de lire. Donc du coup, les notes, je trouve que c'est un travail qui est personnel, qu'on n'a pas forcément envie de partager. Donc du coup, vous verrez que je ne les ai pas notées. Tout simplement parce que j'ai des petits cahiers quand je fais mon travail, etc. ou mes tirages et je note les choses dessus. Donc en fait, vous allez avoir ici, ça s'ouvre un petit peu. Donc moi voilà, j'ai un petit mot avec félicitations pour votre participation à notre jeu concours. Et on a les 21 étapes, plus une, c'est même qu'il n'y a pas de nombre, qu'on va travailler ensemble. On sait le qu'il n'y a pas de nombre, on imagine bien que c'est le fou. Donc 22 étapes à avoir. Donc on ouvre notre livre, donc on est dans les tons de blanc et bleu. Et on a un sommaire ici qui va nous dire sur quoi nous allons travailler. Donc étape 1, en fait, sera avec le batteleur, agir pour ne pas subir. La papesse, apprendre de tout et de tous. Excusez-moi, j'ai envie de tousser. Étape 3. L'impératrice, prendre ses responsabilités ni plus ni moins. Étape 4. L'empereur, exister, c'est persévérer. Le pape, sans avoir demandé. L'amoureux en étape 6, faire de l'amour son allié. L'étape 7. Le chariot, rendre possible l'impossible. La justice, être juste sans être juge. Étape 9. L'ermite, être soi sans tout ramener à soi. L'étape 10. La roue de fortune, s'adapter sans se perdre. Étape 11. La force, garder son calme en toutes circonstances. Étape 12. Le pendu, lâcher prise sans être lâche. Étape 13. L'arcane, son nom, changer pour avancer. Étape 14. Tempérance, se placer ni au-dessus ni en dessous. Étape 15. Le diable, trouver du plaisir dans tout. Étape 16. La maison d'yeux, faire des difficultés, l'occasion d'un progrès. Étape 17. L'étoile, puiser sans s'épuiser. Étape 18. La lune, imaginer le meilleur. Étape 19. Le soleil, établir le bonheur en soi-même. Étape 20. Le jugement, être dans la pleine confiance. On a ici le fou, le mât, puisqu'on est dans le tarot de Marseille. Qui va venir se placer avant la dernière carte, avant le monde. Et qui est, oser être libre. Et l'étape 21. Vivre les yeux ouverts. Donc voilà un petit peu le sommaire de ce livre. Donc on va avoir ensuite une introduction. Où elle va nous parler un petit peu du but qu'elle a voulu donner à ce livre. Et ensuite, comment aborder chaque étape. Donc là, on va avoir la construction, en fait, qui va être mise en place pour chaque étape. Donc, on nous dit que chaque étape s'articule autour du même plan. Évaluer, comprendre, décider, pratiquer, méditer, contribuer. Donc en gros, la première chose qu'on va faire, c'est s'évaluer. Savoir où on en est. Comprendre pourquoi on en est là. Décider comment on va changer. Pratiquer des exercices. Pratiquer de la méditation. Et comment on peut contribuer à faire quelque chose de mieux. Donc je vais vous montrer les exemples concrets. En prenant tout simplement la première étape. Le battleur. Donc là, on a à chaque fois une petite intro à côté de la carte. Il est facile de dire et difficile de faire. Même les grands mots deviennent petits quand ils sont démentis par les actes. C'est pourquoi dans la spiritualité, l'action est valorisée. Mieux vaut se tromper que de ne pas agir. C'est en effet dans l'action que l'être se révèle et que le sage trouve sa pleine mesure. Bien loin des considérations matérialistes qui n'envisagent l'utilité de l'action que dans les intérêts qu'elle est censée apporter. La pensée orientale, ainsi sur la noblesse de l'action en soi. Non l'action comme moyen, mais l'action comme but. Bon ça, c'est déjà très intéressant. Parce qu'on voit déjà la vision qu'on va avoir du travail qui va être amené. Donc oui, effectivement, c'est essayer de nous détacher des choses qui ne sont pas importantes. Et en fait, relativiser le tout. Et peut-être traiter les choses avec moins de passion, je dirais. Donc évaluer, ça va se représenter comme ça. Vous avez à chaque fois des questions à répondre. Donc suis-je capable de commencer ? Oui ou non. Suis-je dans l'action ? Oui ou non. Suis-je prête à travailler ? Oui ou non. Ainsi de suite. A chaque fois que vous allez cocher une case qui a la forme carrée. En fait, ça veut dire que c'est des points qui seront à travailler, qui sont un petit peu malmenés chez vous. Des choses qui sont malmenées. Donc il faudra les travailler. Donc ensuite, on va comprendre la carte du battleur et pourquoi on a cette notion à voir. Donc vous allez voir qu'en fonction de vous, si vous avez plein de carrés ici, vous aurez un travail beaucoup plus long ici. Si après, à la prochaine étape, vous voyez que vous n'avez pas de carrés ou très peu, vous allez voir que le travail sur l'étape suivante va se passer beaucoup plus rapidement. Donc là, on nous explique en fait pourquoi on le raccorde au battleur et pourquoi on a mis ça, qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi ça s'agit, de quoi ça s'agit, c'est moche. De quoi il s'agit, c'est plus joli, excusez-moi. Parfois c'est en s'entendant qu'on se dit mais c'est la catastrophe. Et donc voilà, on va voir un petit peu comment on le rattache à la vie, comment on peut comprendre. Vous verrez que voilà, il y a des passages, c'est quand même assez développé, c'est mignon. Et ensuite, vous avez souvent une, vous avez ici une citation, donc là du Bhagavad Gita. Aussi, c'est sans attachement que tu dois accomplir l'action. C'est en accomplissant l'action en effet, sans attache, que l'homme atteint le terme ultime. Et là, c'est un petit peu l'exemple tout simple de vous offrez un cadeau. Vous offrez un cadeau parce que vous voulez faire plaisir, parce que vous allez avoir peut-être des conséquences derrière. En faisant plaisir à la personne, voilà, peut-être vous aurez plus de faveurs. Ou vous faites tout simplement un cadeau parce que vous faites l'acte de faire un cadeau. Donc sans avoir le but derrière, bien sûr, on veut toujours que ça fasse plaisir. Mais le fait de faire le cadeau, par exemple, vous, vous déjà vous comble à vous le fait de l'avoir fait. Voilà, l'action de le faire sans avoir de conséquences derrière. Vous le faites, voilà. C'est un exemple un peu bébête, mais voilà, on voit bien un petit peu. Donc vous allez avoir ça et ensuite, vous allez avoir l'étape décidée, comme on a vu, vivre le battleur au quotidien. Donc en fait, on va avoir des sortes de mantras qu'on va se dire. Aujourd'hui, je m'engage à être dans l'action. J'agis sans me préoccuper du résultat. Je fais ce qui doit être fait ce jour sans remettre à plus tard. Voilà, donc tout ça, on a les choses qu'il faut faire et à la fin de la journée, on fait un bilan. Est-ce que j'ai été dans l'action aujourd'hui ? Oui ou non ? Est-ce que j'ai agi sans m'attacher au résultat ? Oui ou non ? Si on a plusieurs réponses négatives, on va, avec son petit journal, dire pourquoi on n'a pas pu le faire comme il faut. Pourquoi on a repoussé à demain ? Pourquoi ? Donc essayer de comprendre, en fait, pourquoi on a été bloqué. Et ensuite, donc du coup, on recommence. C'est-à-dire le lendemain, on va refaire dans l'action, on va essayer de s'améliorer, ainsi de suite. On regarde si on coche un peu plus. C'est pour ça que ça peut être des étapes qui peuvent être longues, comme être très rapide en fonction de ce que vous allez répondre. Donc comment on va mettre en pratique la mise en application du battleur ? Donc on nous donne des petits exercices à faire. Donc là, on est dans un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on a passé le niveau 1, on arrive à faire les petits exercices. Et donc du coup, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc les questions de niveau 2 vont être de noter les projets qu'on a à faire dans notre vie, qu'on veut. Donc ça peut être n'importe quoi, comme par exemple dire, ben moi, dire au moment où je finis, je vais faire mon sapin demain. Donc dire par exemple, ben demain, je vais faire mon sapin. Comme ça peut être des projets beaucoup plus ambitieux. Je ne sais pas, moi, je vais m'acheter une nouvelle maison. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, des questions à répondre, d'essayer de comprendre. Et ensuite, vous allez avoir les exercices pratiques pour mettre en pratique ce que vous avez noté là. Donc par exemple, vous choisissez un objectif. Et vous allez tout faire, en fait, pour atteindre cet objectif. Donc par exemple, pour quelqu'un de célibataire, rencontrer quelqu'un, par exemple. Donc il faut ensuite dire, ben voilà, pour rencontrer quelqu'un, il faut une première action. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Ou par exemple, là, il donne l'exemple, apprendre à jouer du piano. Donc quelle est la première chose qu'on va faire pour apprendre à jouer du piano ? Ben ça va être, ou trouver un professeur de piano, ou commencer à s'intéresser à une méthode, commencer à s'intéresser au solfège si on n'en a pas fait. Voilà, c'est tout, plein de choses comme ça. Quelles sont les premières étapes que vous voulez faire pour arriver à ça ? Ensuite, on va lister tout ce qu'il va falloir faire d'autre après la première action pour avancer. Et à chaque fois que vous allez accomplir une action, voilà, vous notez, cette semaine, j'ai réussi à faire ça, 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 ça. Et vous allez vous rendre compte que peut-être il faudra laisser des choses de côté, ou en faire des nouvelles. Ensuite, vous allez avoir l'encore sur les méditations. Donc les pensées positives à travailler. Je suis capable d'agir et de faire ce que j'ai décidé de faire. J'agis facilement et sans effort. Je prends plaisir dans l'action, etc. Et ensuite, contribuer, ça va être un petit peu l'encart BA, où en fait, vous allez avoir qu'est-ce que vous pourrez faire pour les autres au service du monde pour agir. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Mais quand vous agissez, voilà, pour la collectivité, pour le bien de tous, en tout cas une généralité, enfin pour le bien des autres sans votre bien forcément personnel à vous. Et donc vous listez, voilà, le fait de faire ça. Après, en même temps, dès qu'on fait une bonne action, c'est gratifiant en soi de l'avoir fait. Ça peut être quelque chose de tout simple, qui ne vous demande pas beaucoup d'effort. Et pourtant, on est fier en fait de l'avoir fait, même si c'est tout bête. C'est juste que faire une bonne action, forcément, on y trouve de la gratification pour nous-mêmes. Ça peut être, je ne sais pas, aider une petite mamie à traverser. Bon, là, effectivement, on a plutôt du mal avec les gestes barrières. Mais on va dire que dans un monde non épidémique, je ne sais pas comment dire ça, aider une petite mamie à traverser, voilà. Il y a des BA même qui vous marquent. Moi, je veux dire, j'avais été marquée d'une messe de minuit au moment de Noël, puisque c'est la période où j'avais un monsieur à côté de moi qui était aveugle, en fait. Et donc, il me demandait un petit peu de lui décrire ce qui se passait quand il y avait plus de calme, etc. Et je l'avais fait avec plaisir. Et c'était le bon moment, en fait, à ce moment-là pour aider. Ça peut être, voilà, tout et n'importe quoi. Offrir une boisson chaude à quelqu'un qui est dehors, dans la rue. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais qui, en fait, ça marque et ça aide. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu comment ce livre va se construire. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir ça pour l'étape. Apprendre de tout et de tous. Donc, par exemple, ai-je augmenté mes connaissances au cours des 12 derniers mois ? Est-ce que je fais l'effort de comprendre ? Est-ce que je lis ou étudie tous les jours ? Est-ce que, de façon générale, je m'intéresse aux choses et aux personnes ? Est-ce que je prends le temps de la réflexion ? Est-ce que je me pose trop de questions ? Suis-je capable de réfléchir par moi-même ? Est-ce que je mets en pratique ce que j'apprends ? Est-ce que j'intègre ou partage des informations sans les vérifier ? Alors, par exemple, pour moi, pour toutes ces questions, ce que je devrais travailler, c'est est-ce que je me pose trop de questions ? Oui, ça m'arrive de me poser trop de questions, mais ça peut être n'importe quelle question, une question complètement, je ne sais pas, il n'y a pas d'explication, les questions existentielles, mais ce n'est pas forcément des questions sur ma vie, mais voilà, me dire, est-ce qu'il y avait vraiment ça ? Est-ce que, à l'époque, voilà, c'est, voilà, donc la plupart du temps, si je ne sais pas, je vais essayer de chercher une réponse à ma question. Donc là, je fais le travail derrière, et parfois, il n'y a pas de réponse à ma question, donc c'est frustrant, mais bon. Et ensuite, est-ce que j'intègre ou partage des informations sans les vérifier ? Honnêtement, logiquement, non, des informations importantes, mais ça peut arriver. Maintenant, on lit un truc dans les médias, on n'a pas vraiment vérifié si c'était le cas, parfois, il y a des bourgs, des machins, etc. Donc, oui, ça peut m'arriver, mais très peu. Je ne suis pas quelqu'un qui va balancer ou des rumeurs ou des machins, etc., tout simplement parce que, de base, ça ne m'intéresse pas. Voilà, mais sinon, pour tout le reste, vous voyez, la papesse, moi, c'est quelque chose que je vais travailler assez vite, puisque je suis tout le temps en train d'essayer, je suis tout le temps en train de lire, j'étudie, pas plus, parce que je ne suis plus dans un rythme scolaire, mais je suis tout le temps en train d'apprendre des choses nouvelles, ne serait-ce que dans le cadre du travail, par exemple, mais dans ma vie personnelle aussi. Et puis, je suis quelqu'un qui adore connaître des trucs que je ne connais pas, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je l'ai déjà expliqué, je tombe sur un documentaire sur, je ne sais pas, moi, l'élevage de la crevette dans une petite île perdue, que je ne me rappellerai même pas le nom. Ben, je ne sais pas, je vais regarder un petit peu, puis après, je vais me dire, oh, voyons, je ne connais pas, ils vivent comme ça, et donc, je vais regarder. Donc, ça me permet d'apprendre, etc., bon, c'est de la culture G qu'on ne servira peut-être jamais de notre vie, mais sur le coup, voilà. Et donc, vous allez avoir ça, vous avez parfois, ici, vous avez, vous voyez, un petit texte avec les... de Socrate, ou ce qu'on doit dire, pas dire, etc., c'est plutôt pas mal, un petit peu philosophique, voilà. Et donc, vous allez avoir ça pour tout le livre et les 22 arcanes majeures. Et donc, à chaque fois, ce sont des habitudes de vie, en fait, que vous allez prendre, vous allez vous modifier doucement, en votre rythme, en fonction des besoins, en fonction de ce que vous voulez voir. Donc, vous pouvez, par exemple, ne pas lire le livre en entier et faire exercice par exercice, ou le lire pour savoir un petit peu comment ça va se passer, et ensuite, faire des exercices petit à petit. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, c'est un livre qui est quand même dense, mais extrêmement intéressant, en tout cas, à lire, à la vision, etc., et se servir des cartes pour ça. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien que les cartes servent un petit peu au travail qu'on fait sur nous-mêmes. Donc, voilà pour ce livre. Donc, c'était les éditions Grancher qui font des choses très sympas. Et voilà, vous avez ici les autres maisons d'édition qui font partie de Pictos, dont l'édition Grancher, voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à tout bientôt. Bye, bye !